... Dès le début de la crise liée au Covid-19 que nous traversons actuellement, la question s'est posée de la sécurité des équipes qui sont aux côtés des patients. Au niveau du SAMU 21, nous avons souhaité travailler sur des mesures de protection pour ces équipes. La première chose que nous avons faite, c'est de travailler sur une housse de protection qui était posée sur les brancards des ambulances. Ensuite, nous avons souhaité extrapoler ces protections aux transports héliportés. C'est pourquoi j'ai demandé aux équipes du CSU 21 et également du Garage Mécanique de Dijon de prendre contact avec la société Bâche 21, qui est un fourniteur du CHU de Dijon, pour pouvoir réfléchir à une solution qui soit facilement accessible et pouvoir protéger les équipes pendant le transport héliporté. ... Je fais partie de l'équipe qui, à la demande du Dr Roy, a participé à l'élaboration du système BRAVE. Ce système a été élaboré au départ pour protéger les équipes et protéger l'environnement du patient pendant les transports, que ce soit de la chambre du patient jusqu'à l'hélicoptère. Plusieurs contraintes étaient là. Au niveau de l'aménagement de l'aéronef et la proximité du personnel, il fallait vraiment trouver un système qui tienne compte des appareils biomédicaux et de la protection du personnel avec le patient. Il fallait aussi un système non anxiogène pour le patient. ... Alors, on est intervenu avec les équipes du CHU de Dijon et surtout du SAMU 21 dans le cadre du Covid-19 pour trouver une solution qui s'adapte sur les brancards des hélicoptères. Alors, l'objectif principal était de protéger les équipes médicales, les équipages des hélicoptères et le patient. Ce qui nous a permis de concevoir rapidement ce produit, c'est le partenariat avec Eric Léger de la société Aluconcept, ainsi que la collaboration exceptionnelle des ingénieurs de Airbus Hélicoptère et l'opérateur BAPCOC. Je remercie tous ses partenaires pour l'appui technique et logistique de la conception à la validation et le tout en un temps record. ... Grâce à la collaboration entre tous les intervenants, la bulle de réanimation aéroportable pour virus émergents est maintenant disponible dans une quinzaine de SAMU en France. Le partenariat entre la Fondation de l'Académie de médecine et la Fondation Airbus a permis de financer, de produire et aujourd'hui d'armer tous les hélicoptères sanitaires en France qui le demandent. Au nom du CHU de Dijon, je les en remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...